bismillah salam akum bonjour à tous les amis comment allez-vous vous allez bien tranquille et tranquille donc aujourd'hui on fait les gaufres belges donc voici les ingrédients donc on a la levure chimique, du sel, la levure déshydratée, levure déshydratée, du beurre, de la farine, du sucre et du lait, on peut mettre sucre vanille aussi ou de l'arôme vanille donc comme on veut ou gratter le zeste de citron ou d'orange comme on veut donc voilà donc en premier on va tamiser la farine bien sûr on va utiliser le robot donc voilà on va tamiser la farine et ensuite on va mettre le sel qu'on va mélanger avec la farine donc là j'ai mis le sel voilà ensuite elle va rajouter le sucre, les oeufs, le sucre vanille, une petite pointe de levure chimique, de la levure déshydratée ou la levure boulongère comme on veut et 280 millilitres de lait donc ensuite je rajoute le beurre mou 250 à 230 je veux dire 250 je trouve ça un peu trop donc mettez 230 c'est mieux donc ensuite on va mélanger le tout bien comme il faut voilà voilà pour les nouveaux visiteurs qui me rejoignent sur cliquer sur le bouton s'abonner n'oublie pas d'activer la cloche pour recevoir mes nouvelles vidéos de liker et de partager et de commenter bien sûr je réponds toujours aux commentaires donc voilà ça me fait plaisir que vous participiez donc voilà donc on va travailler la pâte comme il faut donc n'oubliez pas d'ajuster par rapport à la farine parce que ça peut être 280 comme 300 comme moins donc mettez au fur et à mesure vous voyez un petit peu la pâte elle doit être à l'agina quoi comme de la pâte à pain donc mais en plus tendre en plus plus souple plus voilà donc là on travaille la pâte voilà là c'est bon on va la couvrir du papier film voilà je vais l'enrouler dans j'enrouler en fait tout le tout le le bol dans un papier film et puis je la couvre et je la mets au four mais sans allumer hein c'est juste pour que pour que ça puisse pousser un petit peu plus plus vite donc là c'est bon ça doublé de volume donc vous voyez voilà c'est vous voyez la pâte elle est légère et tout donc tranquille donc là je vais la retravailler en mettant la sucre les sucrines donc voilà juste vite fait une minute hein juste le temps que le sucre se mélange à la pâte et puis voilà 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 donc ensuite là je vais la détendre un tout petit peu vite fait et après on va la détailler faire des petites boules de la taille d'une clémentine ou comme vous voulez la clémentine pêche voilà parce qu'il existe différentes tailles de pêche et de clémentine donc là je les ai détaillées je vais la laisser reposer je les ai couvertes voilà 15 minutes environ c'est approximative donc voilà et ensuite on va chauffer le gaufrier et on va les mettre à cuire à savoir que ce gaufrier là il ne plaît pas trop parce que je trouve que les fers en fait c'est pas assez profond ils sont je sais pas je veux dire il n'est pas bien choisissez ceux qui sont carrés ou les picots je pense on pourrait dire ça les picots sont bien profonds comme ça ça cuit bien les gouffres donc voilà après on continue à cuire vous voyez un petit peu le résultat est tip top moi je me suis préparé une petite tasse de café pour déguster toute seule mes gaufres voilà et ça peut être du thé ça peut être du café du lait du chocolat chaud à chacun ce qu'il le souhaite donc voilà voilà donc on attend de toute façon il faut faut se faire plaisir donc il faut se faire plaisir il faut faire plaisir aux enfants prendre plaisir à cuisiner parce que franchement voilà dans les magasins c'est plus la peine donc il faut faire les choses soi même et enlever la fainéantise de ses mains et puis s'y mettre c'est dommage c'est dommage de perdre cette volonté là de cuisiner prendre l'habitude de cuisiner de faire tout à la maison et que et que de d'aller d'aller manger dehors et vous ne savez pas ce que vous mangez donc voilà après de temps en temps oui mais à long terme ça coûte cher quand même donc privilégier privilégier la cuisine à la maison de faire les choses soi même quand on a le temps bien sûr quand on attend quand on n'a pas le temps c'est compréhensible mais quand on a du temps c'est inconcevable donc voilà voilà donc après on termine tranquillement les gaufres c'est parti vite donc voilà à refaire inchallah une prochaine fois donc voilà ça c'est le résultat de mes gaufres belges voilà les amis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec chez wazine l'a dit partagez liker salam alaykoum et n'oubliez pas de liker merci à très bientôt merci pour vos vues salam alaykoum merci merci merci